Un nouveau journal sur la radio télévision nationale congolaise. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. A la une de ce journal, le nouveau magistrat a appelé à la prise de conscience individuelle pour la construction d'un état de droit. Exhortation du président de la République, Félix Antoine Tissékeli Tchilombo, aux magistrats récemment nommés par ordonnance 2500 au total qui ont débuté hier leur formation. 7 jours de plus aux candidats députés nationaux. La commission électorale nationale indépendante proroge d'une semaine le dépôt des candidatures. Les bureaux de traitement et de réception et de traitement des candidatures resteront ouverts jusqu'au 23 juillet. A suivre dans ce journal, nous parlerons également de la plénairie d'eau potable dans plusieurs coins du pays. Le recours à l'eau de forage, seule alternative à la portée de ménage. L'utilisation de l'eau de forage permet de satisfaire un besoin vital, certes. Cependant, il peut présenter aussi certains dangers. Quels sont les avantages et inconvénients de forage ? Tentatives, des réponses à suivre tout de suite dans ce journal, dans la partie magazine. Mais on ouvre d'abord avec l'actualité. Très heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous d'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes encore une fois. Eh bien, vous nous, je l'ai dit, tantôt 2500 magistrats récemment nommés par ordonnance au débit de leur formation sur le président de la République, Félix Antoine Tchikedi Tchilombo, qui a lancé officiellement cette session, c'était hier, dans la salle du congrès du Palais du Peuple. Le magistrat suprême a cette promotion dénommée État de droit appelé à une bonne formation. Voilà tous les détails dans ce reportage. A l'accueil et le, au portillon du Palais du Peuple, ces nouveaux magistrats, 2500 au total, récemment nommés par le chef de l'État, sont venus ce samedi participer à la cérémonie du lancement officiel de la formation initiale de magistrats. Une cérémonie présidée par le magistrat suprême, dont l'entrée dans la salle a provoqué un tonnerre d'applaudissements. Résultat du dernier concours de recrutement organisé sur toute l'étendue de la République, ces jeunes magistrats ont été appelés à plus de professionnalisme, de rigueur et de discipline dans l'exercice de leurs fonctions. La ministre de l'État, ministre de la Justice, qui lance cet appel, a fait remarquer à ses fonctionnaires publics qu'elle usera de son pouvoir pour tous les cas d'indélicatesse qui seront dénoncés. Le pays, qui n'est compté que 3000 magistrats sur l'ensemble de son territoire, dispose actuellement de près de 6000, voilà qui réjouit le président du Conseil supérieur de la magistrature. Cette joie a été beaucoup plus grande lors de l'adresse du magistrat suprême à ses corps judiciaires, une première. Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo s'est dit préoccupé par la bonne marche et par l'efficacité de l'appareil judiciaire. Le chef de l'État a lancé un appel ultime à la renaissance de la justice voulue et attendue de tous, a-t-il indiqué. Cette promotion, baptisée par le garant de la nation État des droits, a applaudi frénétiquement le magistrat suprême qui a évoqué l'amélioration du traitement de magistrat. Il nous a donné la force de croire à la justice et de mieux faire que nos prédécesseurs. Et les conditions dans lesquelles il s'est engagé de mettre l'avocat afin de lui permettre de bien faire son travail. A mes collègues magistrats ou magistrates de bien travailler là-dessus, d'être honnête, d'être loyal, d'être souriée pour ces métiers. Le président nous a mis d'abord droit face à nos responsabilités et qu'aujourd'hui nous devons rélever les défis et nous avons aussi compris que nous incarnons l'espoir de toute une nation. A l'issue donc de cette formation, ces nouveaux magistrats seront affectés dans différentes provinces du pays pour dire le droit. Le chef de l'État a appelé les nouveaux magistrats à la prise de conscience individuelle pour la construction d'un État de droit. Vous devez redorer l'image de la justice de notre pays. L'entend dernier a poursuivi le président de la République. Discours interrompu, déboute en roue par salve d'applaudissements. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Je lance un appel ultime à la renaissance de la justice voulue et attendue de tous. Une justice qui assure et rassure particulièrement en cette période charnière de consolidation de notre jeune et précieuse démocratie. Dans le livre de Proverbe, au chapitre 14, verset 34, je cite, « La justice élève une nation. » Je suis préoccupé par la bonne marche et l'efficacité de notre appareil judiciaire. Or, pour être efficace, notre appareil judiciaire a besoin, à tous les niveaux, d'animateurs dignes, intègres, bien formés et en nombre suffisant, qui doivent être placés dans des conditions de vie décentes et des conditions de travail adéquates. Conscient que cette œuvre, la justice, ne peut prospérer sans ouvrier le magistrat, J'engage le gouvernement de la République à travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature, votre organe de gestion, afin de doter le pouvoir judiciaire des moyens adéquats. J'engage donc le gouvernement de la République à travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature, votre organe de gestion, afin de doter le pouvoir judiciaire des moyens adéquats pour le fonctionnement des chambres de discipline, des juridictions et offices, et aussi pour l'amélioration du traitement des magistrats. Les frais de mutation, les primes de bourse et surtout la prise en charge médicale et funéraire. Et la tradition de chaque vendredi a été respectée. Au gouvernement, les membres de l'exécutif national se sont retrouvés autour du chef de l'État pour sa 104e réunion. Le président de la République a demandé l'observation d'une minute de silence en mémoire de Sheribin Oukende, retrouvés morts, cribés de balles dans son véhicule sur l'avenue de Poilour. Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo a en outre instruit la ministre en charge de la justice de prendre toute disposition pour associer les experts belges et sud-africains à l'enquête sur les crimes commis contre l'ancien ministre de Transport et Voix des Communications et députés nationales. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa. La communication du président de la République a porté sur quatre points principaux, à savoir le premier point porté sur une note très triste à la suite de la découverte tragique, ce 13 juillet 2023 dans la matinée, du corps sans vie de l'honorable Sheribin Oukende-Senga, député national et ministre honoraire de la République démocratique du Congo. Le président de la République a fait observer aux membres du Conseil une minute de recueillement en mémoire des élus qui, encore il y a quelques mois, siégeaient avec nous dans cette salle. Selon les informations communiquées au public par les procureurs généraux près la Cour de cassation, au cours de son point de presse, à compagnie du président du Conseil supérieur de la magistrature et du procureur général près la Cour constitutionnelle, les premiers éléments d'enquête semblent confirmer la thèse d'un crime crapuleux et un premier suspect a été interpellé. Le président de la République a, de la manière la plus ferme, désapprouvé et condamné ces crimes odieux qui a ôté la vie à un serviteur de la République dans des conditions tragiques que rien, alors rien, ne saurait justifier. En sa qualité de garant de la nation, de la paix et de la sécurité individuelle et collective, mais aussi du bon fonctionnement des institutions, il n'a pu contenir sa colère et son indignation quant à l'atteinte faite par cet acte odieux au symbole de la République, notre République. Le président de la République a souligné que cette barbarie, autant que toutes les autres formes de forfaiture sordide auxquelles s'adonnent les ennemis de la République, est une attaque contre les symboles du pays, en l'occurrence la paix et la sécurité, auxquelles ont droit chaque citoyen, où qu'il se trouve, sans discrimination fondée sur sa race, sa tribu, ses convictions politiques ou religieuses. Il a exprimé ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. Allez, on passe à autre chose en sport. L'acclimatation est un facteur important de délégation. Pour le 9e jeu de la francophonie, comment c'est arrivé ? A Kinshasa, le Togo est l'un des premiers pays à fouler le sol congolais dans ce cadre. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada www.kinshasa.org L'inspecteur provincial et le provaide du ministère de la formation professionnelle sont appelés à assurer, en suivi de ce déroulement, une campagne de sensibilisation auprès des établissements de formation et réquises. On fait le pont avec Cédric Elina. L'inspecteur provincial et le provaide du Haut-Katanga, auxquels se sont joints ceux du Lualaba, Antoinette Kipouloukabenga, ministre de la formation professionnelle, a donné la ligne de conduite à suivre après les lancements de la 3e édition des épreuves hors session de l'examen national des fins d'études professionnelles. Elle a insisté sur la sensibilisation auprès des établissements de formation professionnelle ainsi que des écoles du cycle professionnel pour qu'ils participent massivement à ces épreuves certificatives du ministère de la formation professionnelle et métier. Elle a abordé plusieurs autres questions, dont les réalisations qu'elle a accomplies jusque-là à la tête de ses ministères, en insistant sur le projet de construction de la cité des métiers en RDC, l'organisation des Olympiades des Arts et Métiers, la loi spécifique à la formation professionnelle et métier. Moment propice pour ces interlocuteurs également de soumettre leur cahier de charges lié à l'amélioration des conditions de travail. Autre chose, dans le cadre de la supervision des épreuves hors session de l'examen national des fins d'études professionnelles, lancé le mercredi à Lubumbashi, la ministre de la formation professionnelle et métier a dépêché une délégation composée de ses conseillers, de l'inspecteur général adjoint, de quelques directeurs ainsi que des syndicalistes en mission dans le Okatanga afin de se rendre compte de l'évolution de la passation de ces épreuves sur le terrain. Comment fonctionne la centrale de Boudana, située à 12 km d'Ebounia, chef de la province de Litori ? Pour en avoir le cœur net, le gouvernant militaire Johnny Luboyakachama a fait le déplacement dans ses installations sorties de terre depuis 1940 afin de s'imprégner de l'état des lieux de cette centrale. L'arrivée de l'autorité provinciale a soulagé les habitants du camp, mais aussi le personnel de Boudana. Junior Sélémani nous en dit un peu plus. La population de ce coin a réservé en acquérant Charlie Ray au lieutenant général Luboyakachama Jun, gouverneur de Litori, et toute sa délégation ici à Boudana, située à une dizaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Bouye. Juste après, ça nous suivit une visite guidée aux installations de la centrale hydroélectrique de Boudana, imminente en capacité, mais réduite à cause de son état vétiste d'attente. De l'opoconomia, deuxième étape, se lisine ici, dans la salle de commande et des machines. Le lieutenant général Luboyakachama Jun a eu de l'explication sur le fonctionnement, la mise à condition de ces barrages, avec une capacité de 10,8 mégawatts lors de la construction. Aujourd'hui, au regard de la véticité de certains matériels, cette centrale produit 2,5 mégawatts. Le gouverneur de Litori, après, a promis canaliser le déloyance de la population au travers de la Sokimo à Saïrachi pour augmenter sa capacité et moderniser cette centrale. Les demandes de la population, c'était de rétablir le courant dans cette grande cité. Pour cela, il fallait, n'est-ce pas, réhabiliter la centrale de Boudana. Nous sommes venus ici visiter cette centrale, voir de quoi il s'agit, quels sont les problèmes, pour aussi, de mon côté, saisir l'autorité. Parce que, comme je vous dis toujours, Litori, avec sa population, mérite beaucoup. Ça, c'est une province d'avenir. Nonobstant, tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça va se terminer insécemment. L'autorité provinciale voudrait aussi obtenir la contribution de tous les coûts sociaux, notamment la faite pour que les étudiants bénéficient de l'économie. Ce pilier ici, l'électricité, c'est quelque chose de très important dans le développement de Litori. L'ingénieur Dieu de Nengiti, Kabaseki, de la terre de notre Kimo, c'est du satisfait de la visite de l'autorité provinciale. Ces promesses, nous les prenons à cœur. Ensemble, nous allons donner le maximum de nos miens pour arriver à maintenir le courant à la centrale hydroélectrique de Boudana afin de desservir la ville de Bounia et ses environs. Après avoir signé dans le livre d'or de ces barrages, le lieutenant général Nuboyankrashomadjouni a encouragé le travail de cette centrale qui ont tenu en dépit des difficultés énormes, qui n'est plus rien. Ne sera comme auparavant avec l'appui du chef de l'État, Félix Antoine. C'est qu'il t'invite. Allez, on passe à la partie magazine. L'actualité reste dominée par l'assassinat du ministre honoraire Chéri Beno Kende, le ministre d'État du Plan, dont le Congo central, pour évaluer le niveau d'exécution de plusieurs infrastructures en pleine construction dans le cadre du programme de développement local du 145 territoires initiés par le chef de l'État, les activités de la semaine et tant d'autres dans ce résumé que nous propose Peggy Mukunda. Le gouvernement congolais a rassuré l'opinion publique par des mesures sécuritaires prises pour lutter contre les phénomènes kidnapping et les trafics d'organes à Kinshasa. Aussi des dispositifs sanitaires mis en place pour la prise en charge du 9e jeu de la francophonie. Toujours dans cet ordre d'idées, les magistrats ont été rappelés à l'ordre pour une justice équitable par le procureur général près la cour de cassation fermée Vendée. Plus rien ne sera comme avant, tant de ces derniers au magistrat à qui libéreraient certains provenus contre de l'argent. 50 bandits armés armés ont été présentés à Nitori par le gouverneur de la province au cours d'une réunion du comité sécuritaire dans cette partie du pays. De l'innovation dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour améliorer la qualité du travail. Le premier ministre Jean-Michel Samalou-Pondé a lancé l'outil numérique de suivi de l'effectivité de la paix des enseignants sur terrain. Au total, 2 500 préposés viennent d'être formés sur l'ensemble du territoire national dans l'objectif de doter la Commission électorale nationale indépendante d'une cartographie de bureaux de vote et de dépouillement, aussi de constituer la base des données du personnel électoral pour l'escrit-temps de 2023. Le programme de développement local des 145 territoires initiés par les chefs de l'État continue à donner ce fruit, l'exemple du Congo central dans le territoire de Sekebanza et Lukala, où les élèves seront accueillis dans le nouveau établissement pour l'année scolaire 2023-2024. Judith Souminoua, ministre d'État, ministre du Plan, est allée sur place pour palper du doigt les réalités des travaux. Elle était également à Mwanda, où elle a évalué les niveaux d'exécution de plusieurs infrastructures en pleine construction. La modernisation de la voirie à Kinshasa. Le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila, a inspecté l'état d'avancement des travaux de voirie dans différentes communes de la capitale. Les Congolais en général, les Kinos en particulier, se sont réveillés en ce jeudi 13 juillet 2023 sous les chocs après avoir appris, via les réseaux sociaux, l'assassinat crappleux du ministre honoraire des Transports, Sheribin Okende Senga. Le gouvernement congolais condamne cet acte odieux et a instruit tous les services de sécurité de faire diligence pour une enquête minutieuse. De l'eau potable, une denrée rare dans plusieurs coins du pays, plusieurs quartiers de la capitale aussi sont butés à ces problèmes. Et pour s'approvisionner, nombreux sont ceux qui ont fait recours au forage. Cependant, ces derniers peuvent être source de plusieurs inquiétudes sur le plan sanitaire et environnemental si les normes ne sont pas respectées lors de la foration. Un dossier que nous proposent Juna Ouabioua et Émilie Kaindo. Chaque matin, les habitants du quartier Kogelos dans la commune de Mongafoula entament la journée sans aucun espoir d'avoir de l'eau dans leur robinet. Il faut préparer déjà 1 000 francs pour de l'eau. Nous avons besoin que le gouvernement s'arrête. Les parents vont souvent en retard au travail et les élèvent aussi à l'école. Ici, les recours à l'eau de forage restent le seul moyen pour pallier ces déficits. L'eau est difficile ici. Même les enfants sont fatigués à transporter chaque jour de l'eau. Nous voulons que l'eau coule du robinet. La population se multiplie ici à Kogelos. Kogelos n'est pourtant pas le seul coin de la capitale qui connaît ce problème des desserts en eau. Les nouvelles agglomérations dans l'est, les quartiers Ngombakikusa dans la commune de Ngaliema ou encore les strictement célèbres de tous, les quartiers Salongo dans la commune de Lemba font partie de la longue liste. Les travaux du second module ont débuté. Vous pouvez le voir derrière nous. Ils sont déjà très avancés. En 5 mois, ils ont pu déjà réaliser un bon nombre de travaux de génie civil. Tout ceci est fait pour poursuivre la vision du chef de l'État qui veut à ce que nous améliorons sensiblement la desserte en eau de la population de Kinshasa. Dans l'entretemps, les initiatives de forage se multiplient en centaines dans les pays. La pratique n'est pourtant pas sans conséquences sur les plans sanitaires. Aujourd'hui, la plupart des gens qui n'ont pas la connaissance, les techniciens qui n'ont pas la connaissance et qui se jettent faire le forage et utilisent des tuyaux, qu'on appelle ça des tibes, et des tibes-là sont fabriqués en matière de plomb. Et ce plomb-là est interdit parce que ce plomb cause la maladie qu'on appelle la maladie cancérogène. Il faut plutôt utiliser le tibes en plastique, le PVC. Ça n'a aucun inconvénient sur les enfants. Il y a la diarrhée, et puis l'amide et tout. Certains entrepreneurs qui sont dans la production de l'eau en bouteille, bidon ou en galon, ont même leur propre forage parfois en plein centre-ville. Mais seulement, les experts alertent du danger sur l'environnement. Il faut d'abord faire la reconnaissance du milieu d'éthique. C'est-à-dire que je ne peux pas venir du coup parce que j'ai un marché. Chacun forage, c'est là où on a enterré quelqu'un. Là où on a fait le faux sceptique. Vous voyez actuellement, chacun est devenu expert de sa propre manière. Vu qu'il a l'argent, il peut s'acheter la machine, il peut s'acheter des choses pour arriver à provisionner les quartiers. Mais il ne tient pas compte beaucoup plus des problèmes qui pouvaient arriver s'il ne respecte pas les normes. Bien qu'ils produisent une eau de bonne qualité, les forages deviennent un danger sanitaire et environnemental quand les normes ne sont pas respectées. Dans les conveniens long terme pour le forage, c'est à beaucoup plus ce qu'on appelle l'affaissement du sol. Les sous-expectations d'une arme a qu'il fait. Aujourd'hui, les gens préfèrent beaucoup plus utiliser l'eau de la régime des eaux au lieu d'utiliser l'eau du forage. Une réglementation éviterait les pires dans les futurs. Vaut mieux prévenir que guérir. On place de nouveau à l'actualité les candidats aux législatives nationales en République démocratique du Congo ont une chance supplémentaire. La commission électorale nationale indépendante a annoncé hier dans la soirée une prorogation de 7 jours pour le dépôt des candidatures aux élections de députés nationaux. Le bureau de réception et de traitement des candidatures resteront ouvert jusqu'au 23 juillet. On en parle avec Teti Samba. C'est ce qui nous étonne. Les derniers jours, on doit faire cet exercice-là de les guider et puis de les conseiller, de bien faire les dossiers. Or, ils devaient venir à temps. On aurait bien travaillé, faire les aider à bien élaborer leurs dossiers. Il n'y a que deux dossiers et deux candidats indépendants. Courage à enregistrer et afficher dehors. Les listes que vous voyez dehors là-bas. Oui, nous, nous sommes là. Nous sommes là jusqu'à tard. On les attend. Certains des candidats ont déposé leurs dossiers dans le délai. Quand j'ai amené mon dossier, je n'ai pas eu de problème. Donc, cela s'est bien passé parce que j'ai eu mon temps de venir de temps en temps pendant la semaine pour avoir un peu, beaucoup plus d'informations. Oui, c'est fait. Bon, il n'y a pas trop de problèmes. Sauf que je n'ai pas vraiment senti l'engouement. Mais toutes les conditions sont bonnes. Et il n'y a pas de tracasserie. Tout est bien. Donc, je l'ai fait calmement. Toute l'équipe était très sympathique. On nous a bien aidé à la démarche de notre dépôt de dossiers. Très professionnel, très accueillant, très aimable. Et nous remercions, bien sûr, les présidents de la CNI pour cette grande organisation. Cette prolongation permettra aux retardataires de s'activer pour déposer leurs dossiers. Autre chose, l'entraide entre membres, mais aussi le soutien aux orphelins veuves et personnes démunies. C'est l'essentiel du message du maître Niko Futu aux membres des associations Banatiangu Tosungana. En échange, c'était des bons pour redynamiser cette association dans la commune de Lens et les Paulettes Lomba. Le quartier Bouma, seconde étape de la tournée de l'initiateur de l'association Banatiangu Tosungana. Nous sommes là dans la commune de Lens et les Maître Niko Futu est allé à la rencontre de ses membres afin de les imprégner l'idéologie de cette structure qui vise, entre autres, l'entraide entre le membre. Les membres doivent se soutenir entre eux. Un membre qui est endeuillé, c'est tous les membres de l'association qui sont concernés. Aller assister, aller compatir au malheur qui a frappé notre frère ou notre sœur. En cas de naissance, vous vous préparez, comme j'ai toujours dit, dans la vie que nous menions dans les années 80. Une sœur qui met au monde, une nouvelle naissance, vous allez préparer le sucre, vous allez préparer le savon pour aller aussi assister cette sœur. C'est ça la vie communautaire, donc c'est soutenir. L'ASBEL BANATCHANGU TOSUNGANA est une organisation bien structurée de la base au sommet à Martelé, Maître Niko Futu. Vous savez qu'au début c'était difficile car il y a eu un problème au niveau du comité directeur ou au niveau de la coordination. Et nous avions instauré maintenant le nouveau système. Les membres de ces quartiers doivent s'entraider. Ils doivent se connaître. C'est pour ça que nous avions, dans notre statistique, les membres ont les réunions chaque premier dimanche du mois. Ça leur permet de se connaître, d'avoir les informations en rapport avec l'association. Comme il n'y a pas un sans deux, d'autres descentes sont prévues à travers le commune du district de la Tchangou. Des aumôniers 50 au total formés en aumônerie et plusieurs autres matières par la fondation LIDMUR, leader en éducation en aumônerie pour la paix et le développement, ont reçu le vendredi dernier leurs diplômes demain de leurs encadreurs et autorités académiques. La remise de ces diplômes sanctionne six mois de formation en ligne. Images et commentaires. Après six mois de formation en ligne sur deux thèmes liés à l'aumônerie, 50 aumôneries du mot formé sont mises à la portée de la République pour une manœuvre qualifiée dans le domaine de l'aumônerie en RDC. Caractérisé par deux discours, témoignages, les tout couronnés par la remise de diplômes, cette cérémonie a connu une forte présence des autorités administratives, académiques, religieuses et familles des récipiendaires. Dans son allocution, le secrétaire général de la fondation LIDMUR, leader en éducation en aumônerie pour la paix et le développement, a estimé que le défi qu'imposait cette formation de six mois a pleinement été rélevé. Il a par ailleurs insisté sur l'importance de ces cursus qui dispensent d'une formation théologique impeccable, et une ouverture à d'autres disciplines. Notre souci c'est de disponibiliser à notre cher bon pays, la République, comme la République du Congo, une ressource humaine qualifiée. Parce que vous avez remarqué qu'on ne sait pas vraiment focaliser dans un seul domaine. On a eu à étendre les notions. Donc on est fiers du premier pas. Je pense que c'est bon. On attend voir l'avenir, ce que l'avenir nous réserve. Arsène Bouana Safi a félicité les finalistes de la première promotion édition 2023 et salué les efforts déployés par son institution pour produire les ressources humaines de qualité adaptée et apporter des solutions durables aux problèmes auxquels le pays est confronté. Cette institution répond aux besoins des professionnalisations d'aumôniers et propose une formation professionnelle du nouveau universitaire dans les domaines. Pour apprendre cette page noire, pour boucler ce journal, décédé dernièrement, le professeur Marc Kakoulé, directeur général de l'Institut supérieur de techniques médicales de Kinshasa, a été inhumé ce samedi. Une séance académique pour des hommages mérités était organisée devant le bâtiment administratif de l'Université de Kinshasa. Rensam et Moa, un reportage, Rodé Panda. L'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, l'Institut Kinshasa et l'Université de Kinshasa Unikin, ont connu ce samedi 15 juillet 2023 une journée noire suite à la disparition inopinée de l'un de l'heure à la personne du professeur Marc Kakoulé Kamiki, directeur général de l'Institut Kinshasa et professeur à la Faculté de sciences et technologies de l'Unikin. C'était une séance académique de pleurs, émotions, chagrins et tristesseurs. qui ont envoyé étudiants, personnels administratifs, autorités académiques, professeurs, membres de familles, amis et connaissances. Tous étaient là pour rendre les derniers hommages au savant Marc Kakoulé Kamiki, cérémonie organisée devant les bâtiments administratifs de l'Université de Kinshasa. Plusieurs discours et témoignages ont été prononcés pour la circonstance. Né à Masys, le 4 avril 1962, dans la province du Nord-Kivu et d'Université, la communauté nandée, Marc Kakoulé Kamiki était détaillanteur d'unités de doctorat en chimie physique, en chimie et licencié en polytechnique de l'Unikin, ainsi que plusieurs spécialisations de mention chimie physique et radiation immunisant spatiale. Nommé directeur général de l'Istème Kinshasa, depuis une année et trois mois, le professeur ordinaire Marc Kakoulé Kamikin s'était fait immortaliser par des grandes réalisations en si peu de temps. C'est le cas de la construction du mythe de clôture de l'Istème Kinshasa, la validation du dernier plan national de l'Istème Kinshasa et plusieurs bâtiments en construction. L'un de nous, le sentiment de nous décourager, nous lançons plutôt une invitation à toute la communauté de l'Istème Kinshasa de continuer dans cette voie tracée par le directeur général, le professeur Marc Kakoulé Kamiki. Je pense, ça m'est trompé, que c'est de cette façon que nous devons honorer la mémoire de notre directeur général. Le professeur Marc Kakoulé Kamikin laisse derrière lui une veille et six orphelins. Après les hommages dignes de son rame, les cortèges funéraux s'adépouillent, s'est dirigé vers la nécropole dans la pommée de l'Anseleur où son âme reposera pour l'éternité. Ce journal est terminé. Merci à vous d'avoir été de notre très bon dessus de programme sur votre télé et surtout bon dimanche à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...